Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 224 du Basket Lab, le laboratoire du jour. Alors aujourd'hui, c'est la Tente Attendue All Hipster Team 2023. Bon, 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 est-ce que j'ai déjà été aussi en retard ? Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Mais en effet, en effet, alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à entendre parler de joueurs obscurs, de joueurs hipsters, puisque c'est vrai que c'est un peu un classique du Basket Lab, un épisode que je fais tous les ans, que je suis censé faire tous les ans avant le début de la saison. Et donc là, je suis en retard, je suis très en retard. Mais aujourd'hui, le but, comme tout le temps avec les All Hipster Team, c'est de parler de joueurs hipsters, de joueurs sous les radars. Donc, il y a des critères, vous allez voir, je vais les détailler dans le podcast, des critères d'âge, de match. Voilà, c'est des joueurs assez récents et assez sous les radars. Mais en gros, le but, c'est de faire des paris un peu long terme, court terme ou long terme, sur des joueurs un peu qui sont passés sous les radars, justement. Un peu un exercice de scooting un peu fun, parce que c'est bien de scooter des stars et des superstars, mais c'est aussi bien de scooter des petits, des petites pousses par-ci par-là. Des joueurs qui ont été un peu oubliés, des joueurs qui n'ont pas des profils parfaits. Donc, voilà, c'est un peu l'exercice de la All Hipster Team. Je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde, parce que ce sont des joueurs très, très sous les radars, pour le coup. Mais c'est vrai que certains aiment beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup cet exercice. Donc, voilà, aujourd'hui, All Hipster Team, on est en retard, parce que j'étais censé l'avoir fait, en fait, en octobre, au début de la saison. Alors, l'équipe a été faite en octobre. J'ai tout décidé et j'ai tout fait cet été. Mais par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas enregistré. Je n'ai jamais pris le temps de l'enregistrer, parce que j'étais un peu débordé par nos séries de l'été, qui, justement, se sont prolongées après l'été et au début de la saison. Bref, donc, voilà. On est en 2024, mais techniquement, c'est l'équipe de 2023 que vous allez entendre, l'équipe de octobre 2023. Mais voilà, j'espère que ce n'est pas trop perturbant pour vous. C'est juste un mec qui est hyper, hyper en retard. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, et même les épisodes qui arrivent avec 5 points de retard, et oui, je suis désolé. Mais pour soutenir le podcast, comme d'habitude, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, des likes sur YouTube, ou des abonnements sur vos plateformes de podcasts préférés. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, la troisième édition de The All Hipster Team, version 2023. Bienvenue dans le Basket Lab. La All Hipster Team 2023, du coup. Eh oui, puisqu'on est un peu en retard. Bon, alors, allons vite, allons droit au but, on va essayer de faire court cette année. La All Hipster Team, qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe que je fais chaque année, et je le fais, en général, en début de saison, ou même avant la saison. C'est sur des saisons, je me base, et des joueurs que j'ai évalués avant la saison. C'est une équipe pour la saison à venir. Voilà, donc, on l'a fait en 2021. C'est un des tout premiers épisodes du Basket Lab. On l'a fait en 2022. Et donc là, 2023, cette année, eh bien, je n'ai pas pu le faire. J'ai laissé un peu traîner, j'avoue. Je dois dire qu'on a fini nos séries de l'été, que ce soit le Cross Summer, où on reçoit des gens pour parler d'autres sports ou alors de basket différemment. Notre Top 100. Nos séries de l'été ont un peu traîné, donc ça n'a pas aidé. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai eu l'hebdo, en fait. L'hebdo, qui est une émission que je n'avais pas d'habitude, qu'on a instauré cette année, et qui, mine de rien, prend pas mal de temps. Donc voilà. Et puis, de toute façon, même en dehors de ça, qui sont non pas des excuses, mais des raisons, j'ai aussi laissé traîner parce qu'à la base, je voulais faire un bilan, comme j'aime bien faire, un bilan de l'année d'avant, plus la Holipster Team pour l'année qui vient. Et donc, le fait est que je n'ai jamais trouvé le temps, jamais pris le temps, plutôt, pour parler correctement. Je n'ai jamais pris le temps de faire ce bilan de m'asseoir, de faire les fiches, les stats, etc. Des jours d'avant, donc j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner. Bref, je veux quand même la faire parce que déjà, ça me tient à cœur. C'est un de mes formats préférés sur le Basket Lab. Je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde parce qu'en temps de parler de quasi-inconnu, c'est vrai qu'on s'en fiche un peu parfois. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Je sais qu'il y en a qui aiment bien et aiment bien ce principe. Pour rappeler peut-être des noms, si ça vous dit qui est-ce qu'on avait dans notre All-Hipster Team en 2021, la toute première, on avait du Jared Vanderbilt, notamment, qui a explosé depuis. On avait du Nazrid aussi. On avait Malakai Flynn. Bon, ça, c'est un peu moins bien passé. PJ Dosir, qui n'est plus en NBA, mais notamment à cause des blessures. On avait Jason Tate aussi. Eh oui, O'Shea Brissette, qui fait sa petite carrière, mine de rien. Trey Jones. Eh oui, c'est vrai. J'avais Trey Jones. J'avais Trey Jones, qui n'avait quasiment pas joué en NBA, mais que j'avais pris sur des critères un peu de NCA, où je l'avais observé là-bas. Garrison Matthews, Utah Watanabe, et puis Moses Brown. Donc ça, c'était l'année numéro 1. Et puis pour l'année numéro 2, donc l'an dernier, on avait des joueurs, on avait du Dallano Banton, qui d'ailleurs n'avait pas fait une saison top l'an dernier, mais qui voyait que cette année, cette année recommence un peu à être pas mal, plutôt du côté de Portland. Donc voilà, on avait aussi du David Duke Jr., qui je crois est au Spurs, mais qui n'a pas fait grand-chose. Austin Reeves, eh oui, j'avais Austin Reeves dans mes All-Lipster Team. J'avais Amir Coffey aussi, l'an dernier. Ça se passe plutôt pas mal. Lamar Stevens, Kessler Edwards, Jeremiah Robinson-Hurl, Kenyon Martin Jr., Nick Richards, et Jericho Sims. Donc voilà, j'avais un peu ces noms-là depuis deux ans. Et pour vous dire aussi le principe, oui, peut-être commencer par ça, excusez-moi, le principe de la All-Lipster Team, c'est d'essayer de trouver des joueurs un peu sous les radars. C'est vraiment ça, moi j'adore le scouting, et donc c'est un peu mon dada. Et donc j'ai un peu cette All-Lipster Team chaque année, où j'essaie de parier en fait sur des joueurs, des jeunes joueurs, un peu sortis de nulle part. Et vous voyez que dans le lot, il y a aussi pas mal d'échecs, parce que PJ Dozier, David Duke Jr., pour l'instant, ne fait trop rien pour le coup. Moses Brown aussi, la première année, c'est pas la folie. Enfin bref, il y a aussi beaucoup d'échecs, mais c'est un peu inhérent à ce genre d'exercice, forcément. Mais il y a aussi de belles réussites, je trouve, et des belles trouvailles des joueurs qui étaient sous les radars et qui finalement confirment un peu deux, trois qualités, donc c'est bien. Et effectivement, on n'est pas sur des joueurs qui vont devenir des stars. Pour le coup, Austin Reeves est un peu l'exception, mais on n'est pas du tout sur des joueurs qui vont devenir des stars. Le but, c'est juste d'essayer de voir parmi des no-names, des no-names complets, qui peut faire une petite carrière NBA. J'avoue que j'ai toujours un peu eu des chouchous pas bons, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a plus de dix ans, j'étais le plus gros hipster de Quincy Ponexter et qui ensuite a fait, d'ailleurs, j'ai eu un peu de chance parce qu'il a fait un très gros run avec Memphis en 2013 en playoff, ultra important. Bon, il y a beaucoup d'échecs aussi dans le lot, des Brandon Trish, je sais que j'aimais bien Christian Watford aussi ou des mecs comme ça. Donc j'ai toujours eu ce truc des chouchous pas bons, mais vous voyez, c'est un peu le catégorie Touré Craig aussi, catégorie Gafford, Daniel Gafford rentre totalement dans le domaine Olympique sortim, même si à l'époque je n'avais pas le format. Terrence Mann aussi, j'avais beaucoup parié sur lui et ça a marché. Comme dit aussi, énormément d'échecs, mais c'est aussi le but, enfin le but non, pas le but, mais c'est le principe finalement de parier sur des joueurs qui sont des paris des longs shots, comme on dit en anglais, pardon, des paris un peu non pas risqués, mais à très faible probabilité que ça devienne des bons joueurs. Mais voilà, donc pour dire les critères, c'est des joueurs pas connus déjà, il y a un critère de popularité, il ne faut pas, je ne vais pas inventer et prendre des noms déjà trop connus évidemment. Il y a un critère aussi de draft, on essaie de prendre des joueurs qui ne sont pas draftés trop, bien sûr, parce que si c'est juste pour vous dire, bah tiens, lui il est pas mal, il a été drafté 15ème et moi je parie qu'il va être bon, bah ouais, mais en même temps, s'il est drafté 15ème c'est qu'il y a un peu de talent, donc on essaye en général soit non drafté, soit deuxième tour. Voilà, j'en dirai plus tard tout à l'heure, j'en dirai plus pardon tout à l'heure. Un autre critère qui est moins de 26 ans, ce qui est un peu important pour moi parce qu'on parie quand même sur des jeunes, le but c'est pas de dire bah tel rôle pire de 30 ans, on va pas parier sur des vieux grosso modo, même si à 30 ans on n'est pas vieux, je le sais, je le sais moi-même, mais non non, le but c'est quand même de parier sur des jeunes, donc moins de 26 ans, 26 ans ou moins plutôt, pas trop connu, pas drafté très haut, donc pas drafté au premier tour notamment, et puis moins de 150 matchs NBA aussi et surtout parce qu'il faut un certain critère de nouveauté finalement et de, voilà, le but c'est pas de dire quels sont les meilleurs role players de NBA, c'est de dire qui n'a pas eu trop sa chance NBA, qui n'a pas encore explosé, mais qui pourrait le faire, voilà, c'est un peu le principe et comme dit, le but c'est un peu de parier sur des joueurs que j'ai observés, donc ça aurait dû être des joueurs que j'ai observés en 2023 et que je pariais qu'ils allaient devenir bons en 2024, donc là, on est quasiment en fin de saison, c'est un peu la honte, excusez-moi, mais je voulais quand même le faire parce que, mais parce que finalement, ce sont des all-lipster teams, c'est pas que pour l'année à venir, c'est aussi un pari un peu long terme, vous voyez que si on prend par exemple la première année, bon ben oui, il y a des gens, des joueurs qui ont explosé un peu de suite, mais on a aussi des joueurs qui, sur le long terme, peuvent devenir plutôt sympas, c'est-à-dire que Trey Jones, Trey Jones, c'est un peu cette année qui devient très sympathique, notamment, je sais pas, moi je pense à qui c'est qu'on avait dans la première année, Nasrid aussi, Nasrid ou même Jason Tate, bon voilà, il y a des trucs comme ça, et puis même pour l'an dernier, comme dit, bon ben Dallana Banton, je le prends, mais il fait quasiment rien à Toronto l'an dernier, mais cette année, il commence enfin à faire des trucs, voilà, je pense que, pareil, Jeremiah Robinson-Hurl, qui n'a pas fait une énorme saison l'an dernier à OKC, mais qui cette année, s'est un peu retrouvé une place côté Pelicans, etc, donc je le fais quand même, même si on est en retard, mais parce que, c'est aussi un pari un peu long terme, un pari un peu long terme, et c'est intéressant d'évaluer sur 2, 3, 4, 4 ans, en fait, donc c'est pour ça que je suis en retard sur les 2 tiers de la saison pour l'instant, mais je le fais quand même, après, bon, tant pis pour moi, parce que, j'avais des bons joueurs cette année, j'avais des très bons joueurs qui en plus ont explosé, donc tant pis pour moi, parce que, vous pouvez ne pas me croire, vous pouvez croire que j'invente, et tant pis, je n'aurai pas le crédit que peut-être que j'aurais pu avoir si j'avais pris le temps de les faire à temps, ces Olive Star Team, mais, voilà, mais en effet, il y a des noms qui, depuis, se sont un peu confirmés, donc tant pis pour moi, je n'aurai pas ce crédit-là d'avoir pu voir dans l'avenir, c'est ma faute, vous verrez qu'il y a aussi des noms, je ne l'ai pas touché, l'équipe, je l'avais prête en octobre dernier, c'est juste que je n'ai pas pris le temps de l'enregistrer, j'ai toujours délaissé ça, mais, vous allez voir, preuve de bonne foi, c'est que j'ai des noms qui, depuis, ont explosé, j'ai aussi des noms qui ne donnent rien, mais, voilà, comme dit, c'est un pari un peu long terme et pas seulement sur les 6 mois qui passent, donc, voilà, on y va, Olive Star Team, c'est parti, voilà pour les critères, voilà pour l'idée un peu générale, donc, je rappelle, moins de 26 ans, moins de 150 matchs NBA, pas trop connus, évidemment, et non-draftés ou draftés au deuxième tour, mais pas plus. Et donc, on y va, on y va pour la Olive Star Team 2023, j'ai pris deux noms pour chaque poste, comme chaque année, vous le savez, et donc, pour le poste de meneur de jeu, le premier nom que j'ai et que j'avais, et qui a d'ailleurs un peu explosé relativement cette année, c'est Max Riesty, eh oui, Max Riesty que j'avais, moi, dans la Olive Star Team 2023, donc, Max Riesty, c'est 20 ans, à peine 20 ans, quoique non, là, il a 21, il vient de faire 21 le 10 février dernier, vous voyez que mes fiches sont anciennes, pour le coup, mais oui, Max Riesty, qui joue donc au Los Angeles Lakers, 21 ans, 35ème pic de la draft 2022, donc, critères de l'âge et de la draft, ça marche, et Max Riesty, on est vraiment sur un meneur, meneur arrière, on va dire, qui sort de Michigan State, d'ailleurs, on est sur une deuxième année NBA, oui, j'ai pas précisé aussi, mais je prends pas de rookie, dans la Olive Star Team, pas de rookie, on prend au minimum deuxième année, donc voilà, Michigan State, il a fait une année au Lakers en 2023, et il est de nouveau au Lakers cette année, et j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé un peu les passages, les très très brefs passages en 2023, c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour cette année, et en effet, bon, je vais pas faire ça à chaque fois, mais en effet, en 2024, c'est en train de se confirmer, mais ce que j'aime beaucoup chez Max Riesty, en fait, c'est la défense, en fait, défense au point d'attaque que je trouve très bonne, bon, défense collective, on va dire qu'il a pas un volume énorme, mais parce que ça reste un meneur, donc c'est rare des meneurs qui ont un énorme volume de jeu, off-ball, rotation, etc., mais je trouve qu'on a vraiment à faire un excellent défenseur pour le coup, donc ça, j'aime beaucoup. La défense au point d'attaque en première vidéo, je pense qu'on est vraiment sur du bon, voire du très bon, donc j'aime beaucoup pour quelqu'un qui, qui finalement est un meneur de taille, on va dire, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément un meneur dans l'âme, c'est pas un score, c'est pas un distributeur à haut niveau, et je trouve que, mine de rien, l'attaque se développe un peu où il y a peut-être juste assez pour qu'on ait un potentiel intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout à faire à un mauvais attaquant, à un non-shooter total, à une non-menace, on n'a pas à faire à un vrai meneur, créateur, etc., mais en même temps, on est dans All-Hipster Team, on n'est pas dans des stars, on n'est pas dans des potentiels. All-Hipster Team, il y a beaucoup de profils imparfaits, vous allez voir, mais Christy, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup pour ce côté profil défenseur du point d'attaque et avec un peu de shoot, avec un peu de shoot, les basiques, on va dire, c'est-à-dire le 3 points et parfois, par-ci par-là, un petit pull-up, donc un peu de capacité à jouer en sortie de dribble, donc ça, j'aime bien. Pour dire, l'an dernier, c'est à peine 41 matchs avec les Lakers, 41 matchs à 12 minutes par match, donc c'est pas grand-chose, mais cette année, le profil un peu, c'est ça que j'aime bien, c'est que le profil défenseur plus juste assez de shoot, peut-être, c'est un profil qui gagne du temps de jeu, même dans des équipes compétitives et avec de l'ambition. C'est ça qui est sympathique aussi, c'est qu'il n'y a pas de création, mais ce profil de défense fait que le profil est déjà viable dans des bonnes équipes. Donc voilà, Max Resty, que j'aime bien, qui est mon meneur titulaire pour cette année. Après, le truc, c'est que, bon, il y a un potentiel limité en attaque, comme dit, en termes de création. Je trouve qu'il y a un peu de scoring de création, de diluation parfois, de 1 contre 1, un peu de passing sympathique aussi, mais très académique, il n'y a pas de la créativité folle, vous vous en doutez bien. pour moi, ce sera le shoot, évidemment. Le shoot, parce que je pense que la bonne version qu'on a du joueur, sans parler d'aller dans le potentiel jackpot de, il peut développer la création, il peut développer le passing, etc., il peut clairement monter en gamme. Pour moi, le point central du profil de Christy, c'est le shoot, parce que la défense, elle est déjà top, cette défense, je trouve, la défense du point d'attaque, traverser les écrans, isolation, plutôt bonne envergure de bras, voilà, j'aime beaucoup la défense. Et donc le point central, c'est à quel point est-ce qu'il peut être un bon shooter, en fait ? Parce que dans le 3&D, il faut le 3. S'il n'y a que 10, c'est un profil beaucoup plus de spécialistes, alors que s'il y a 3&D, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de temps de jeu sur des séries de playoffs, notamment. Et donc, niveau shoot, niveau indicateur du shoot, qu'est-ce qu'on a ? On a du 31% à 3 points l'an dernier, on a aussi du 81% au lancer franc en NBA, bon, c'est pas non plus à folie, 82% au lancer franc aussi en NCA et à Michigan State. Donc voilà, je pense qu'il y a plutôt de bons indicateurs pour qu'on ait un shooter correct. Je pense pas qu'on aura du pull-up à haut niveau, je pense pas qu'on ait ça, mais par contre, le combo que j'aime bien, c'est le passing, QI basket, plus la défense, et donc point central, ce sera le shoot. Mais après, il n'y a pas trop de drive, il n'y a pas trop de capacité à lancer franc, etc. Donc voilà, plutôt profil potentiel limité, mais c'est un peu le jeu des All-Lipster Team. Donc voilà, pour 2023 et d'ailleurs, peut-être preuve de bonne foi, vous voyez que je l'ai vraiment fait avant, mon meneur remplaçant est sans doute meilleur aujourd'hui que ça n'était le cas au moment où j'ai parié sur eux en octobre dernier, pour le coup, puisque meneur backup de cette All-Lipster Team 2023 que j'aime beaucoup, c'est Miles McBride, et oui, que vous connaissez sans doute désormais, Miles McBride qui était en train, lui, d'exploser vraiment du côté des NYX. Et donc, Miles McBride qui d'ailleurs a fait un énorme match contre les Warriors, défensivement sur Stephen Cuiré, offensivement aussi, il a mis plein de shoots, mais ce que j'aime beaucoup avec McBride et que j'avais beaucoup aimé l'an dernier sur des petites bribes du côté des NYX, un peu en sirgulière, mais surtout un peu en playoff aussi, on a vu 2-3 trucs en playoff qui étaient sympas, c'est la défense. Très clairement, c'est la défense. Comme dit, le match récent face aux Warriors le montre bien et tout le monde a pu un peu noter effectivement cette défense, mais c'est vraiment un truc où il est extrêmement fort. Alors d'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe du côté de West Virginia, pardon, puisqu'il vient de la fac de West Virginia, comme Javon Carter, un autre phénomène de la défense de Javon Carter à l'époque, drafté 2018, ou non drafté d'ailleurs, je ne sais plus, mais qui était un meneur fantastique qui a fait des ravages sur Stephen Curry, pardon, sur Triong. Les mixtapes de Javon Carter en NCAA contre Triong, c'est littéralement le seul défenseur de NCAA qui avait réussi à le stopper et même en NBA, il a un peu confirmé ce côté défense au point d'attaque. Fantastique, Javon Carter, vous le savez, vous le connaissez peut-être. Et McBride, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, un profil d'ailleurs physique un peu différent, plus grand, c'est pour ça que j'aime bien aussi, et plus de potentiel, mais clairement, le profil, c'est la défense et donc McBride, pardon, nous commençons par les basiques. McBride, c'est 23 ans, donc ça passe au niveau de nos critères. Meneur, meneur arrière, on va dire, troisième année cette année, puisque c'était le 36e pic de la draft 2021, en sortie de West Virginia, donc c'est bon, les critères de... Alors, popularité à l'époque, oui, maintenant non, mais popularité en octobre, ça allait. 104 matchs aussi en carrière avant cette saison, donc ça passe aussi au niveau de nos critères. Et comme dit donc, la défense, la défense, la défense. C'est vraiment un truc que j'adore. Pour le coup, c'est quelqu'un qui en plus fait 6-1 de taille, ça va, c'est pas non plus très grand, mais ça va. Mais surtout, qu'il a une envergure de 6-8 que j'aime énormément, c'est ce bonus d'envergure de bras qui fait qu'il peut jouer plus grand que ce qu'il n'est réellement, parce qu'il a ses qualités et ses mensurations physiques qui sont très impressionnantes. et en plus de ce package physique de mensurations, il y a aussi les qualités athlétiques. Comme dit, regardez le match contre Curry, mais vous verrez qu'il y a des séquences de mobilité latérale et même de, ce qu'on appelle le chase, en fait, de chasser, chasser un shooter à travers les écrans. La navigation d'écran est excellentissime, la capacité à coulisser latéralement est excellentissime. Vraiment, c'est bouger ses appuis, rester bien en face et faire opposition au drive. Je le trouve magnifique et en plus, l'envergure de bras qui est un bonus magnifique. J'aime beaucoup. Vraiment, le profil défensif est fantastique et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette année, il est un peu en train d'exploser. C'est que, un défenseur comme ça, Tom Thibodeau, il va beaucoup aimer. Il va beaucoup, beaucoup aimer. Et d'ailleurs, il a pris la place, littéralement, il a pris la place de Malachi Flynn qui était arrivé. Malachi Flynn qui était arrivé. D'ailleurs, un ancien de la Holy Peter Team, Malachi Flynn 2021. de Anunobi, pardon, Anunobi qui était venu aussi à Choua et Flynn. Sauf que Flynn n'a jamais joué. Il a d'ailleurs re-été changé à des trois entre-temps dans le trail de Bogdanovic. Mais Flynn n'a pas joué et Malachi, il a pris la place pour la défense et moi, je trouve que c'est un défenseur au point d'attaque excellentissime et d'ailleurs, meilleur que Christie, je pense, assez nettement. Et comme dit, vous voyez que si vraiment j'avais triché, j'avais fait mon équipe aujourd'hui, je l'aurais mis titulaire de cette année mais non, je m'en tiens à mes fiches de l'époque pour être un peu de bonne foi. Je l'avais mis en backup et là où je suis un peu étonné par cette année pour l'instant, c'est que sur mes notes et sur ce que j'avais vu l'an dernier, là où j'avais des doutes, c'est offensivement. Je trouvais que McChristie, pourquoi est-ce que j'avais McChristie titulaire, c'était sur le passing, le QBasket et il peut jouer un rôle de connecteur, McChristie, et plus globalement avoir un rôle offensif plus grand que McBride où j'avais beaucoup de doutes. J'avais vraiment beaucoup de doutes, ne serait-ce que sur le scoring et même le shoot en fait. Et j'avais noté sur ma fiche là à l'époque, suffit juste d'un shoot, voilà ce que j'ai noté en octobre et j'avais un gros doute. Là sur 2024, il est un peu en train de nous prouver que non, c'est en train de tomber, c'est en train de rentrer donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'en termes d'historique et de passif, c'est pas acquis, on va dire. Je pense que s'il avait un shoot à trois points, il aurait été drafté premier tour et il aurait déjà eu sa place en NBA depuis longtemps pour le coup parce que la défense elle est là depuis Waisy-Virginia, comme dit, c'est un phénomène défensif je trouve. Mais c'est vrai que le shoot, ça a l'air d'être mieux actuellement, mais je ne suis pas encore sûr à 100% on va dire, on va encore attendre. Mais c'est vrai que niveau indicateur, on est sur l'indicateur lancé franc, toujours un bon indicateur du niveau de shoot. 78% en NCA, c'est pas mal. 78% au lancé franc en deux saisons NCA, c'est pas mal. Et 37% à trois points en NCA aussi. sur plus de 200 tentatives, c'est pas mal non plus. Franchement, c'est pas mal. Donc c'est pour ça aussi que pour l'instant NBA, ça n'avait pas l'air d'être en termes de... Je trouve que la mécanique n'est pas hyper fluide, elle est un peu lente. Je trouve qu'il n'était pas du tout respecté, notamment en playoff dernier contre Miami, mais il n'était pas respecté du tout en tant que shooter. Donc c'est un peu ça pour moi la clé, c'est qu'on n'a pas affaire à quelqu'un d'explosif. Vous voyez par exemple, Max Resty est beaucoup plus vif et explosif. Et donc pour attaquer des closeouts ou ce genre de choses, Resty est bien meilleur. Je trouve que McBride est beaucoup plus costaud qu'explosif, beaucoup plus puissant que vif. Donc je ne pense pas qu'il n'y ait jamais de drive, quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que le shoot a l'air pas mal. Le shoot a l'air prometteur s'il arrive à confirmer. Et moi, encore une fois, moi dans l'Hollipster Team, je n'ai pas des... On est là pour trouver de la valeur là où il n'y a rien du tout. Donc on ne va pas avoir de trop d'ambition. Si on a déjà un 3nd sur le poste de meneur de jeu, ce serait génial. Donc je ne vais pas lui demander d'avoir des pull-ups. Je pense que c'est un potentiel un peu long terme, un peu improbable. Par contre, comme dit avec sa défense, s'il a juste un 3 points fiable et un peu d'attaque de closeout, même s'il n'y a pas un gros passing, même s'il n'y a pas beaucoup de création avec du dribble, ben voilà, moi j'adore. Donc voilà, voilà pour cette rotation de meneur de jeu de la Hall-Hollipster Team 2023. Max Christie et Miles McBride en back-up. Alors, le poste de derrière désormais, poste 2, j'avais deux noms évidemment. Et là encore, vous allez voir que mon titulaire est moins bon actuellement que mon remplaçant. Peut-être preuve que je n'ai pas fait ça désormais et que j'avais vraiment fait l'équipe à l'époque. Mon titulaire, c'est Jaden Springer. Jaden Springer qui depuis, d'ailleurs, à l'époque où je jouais au Sixers et a été échangé à Boston. Je crois qu'il ne fait pas encore grand-chose à Boston, mais en tout cas, Brad Stevens l'a récupéré. Et en effet, Jaden Springer, alors qui est-il ? 21 ans, peut-être 22 depuis, excuse-moi pour les fiches, mais on est en dessous des 26 ans, donc ça passe. 18 matchs NBA seulement avant cette saison, à peine 18, donc ça passe aussi au niveau des matchs. Troisième année chez NBA, pardon, et c'est le 28ème pic de la draft 2021. Donc, je me permets un peu de tricher sur Jaden Springer. Je triche un tout petit peu, vous allez voir que je ne le ferai pas ensuite, mais là, je le fais, une exception un peu pour cette année. J'avais déjà un peu fait l'exception à Malachi Flynn en 2021. Là, je fais une mini-exception, il n'est pas totalement au deuxième tour, mais comme il était quand même très inconnu et pas du tout joué, et en troisième année, je me suis dit, allez, je peux me permettre, je peux me permettre, même s'il est à deux pics près, il n'est pas au deuxième tour, mais allez, prenons-le. Et donc, Jaden Springer, pour vous expliquer, alors d'où sort-il ? Déjà, c'est un petit chouchou des hipsters de draft depuis pas mal de temps, pour pas mal de raisons, il sort de Tennessee, la fac de Tennessee, qui d'ailleurs a fait des, là encore, West Virginia, Miles McBride et Javon Carter pour la défense. Tennessee, nous avons Grant Williams et Jaden Springer, donc je ne sais pas s'il y a un thème un peu de joueurs un peu costauds, avec de gros popotins comme diraient certains, un peu costauds et très intelligents, et en gros, c'est ça. En gros, c'est ça pour moi, Jaden Springer. Je vais essayer de vous le résumer, très simplement. Springer, pour moi, c'est Kyle Laurie défensivement. Voilà, pour le dire en deux mots, pour moi, c'est ça, Springer, et pourquoi je l'aime beaucoup, vous savez que j'adore Kyle Laurie. Pourquoi est-ce que j'aime beaucoup Springer, c'est pour le côté, c'est un Kyle Laurie défensif, c'est-à-dire, c'est-à-dire un défenseur bon, voire très bon sur l'homme, assez poulie à ballon, mais surtout, 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 quelqu'un de très intelligent et qui a un volume défensif off-ball, qui est assez impressionnant, c'est-à-dire en termes de lecture, en termes de rotation, de faire de la ring protection pour son poste très petit, en termes de juste arriver en position et prendre la faute offensive, ou alors même carrément sauter verticalement et faire la vraie protection de panier, limite comme un grand ailier, donc il y a ça, l'activité, les instincts, intelligence de jeu, y compris défensif, surtout défensif même, d'ailleurs, l'activité, le playmaking défensif, etc. Pour moi, si je devais vous le résumer vraiment grossièrement, c'est ça, pour moi, Jaden Springer, c'est un peu le Kyle Lowry défensif. Et pourquoi est-ce que je dis défensif ? C'est parce qu'offensif, il n'y a pas grand-chose, il n'y a vraiment pas grand-chose, en tout cas, on reste un peu sur notre faim, pour le coup, on n'a pas eu trop de développement de certaines promesses offensives, alors, il était déjà limité, pour le coup, du côté de la fac, donc, il n'y avait pas non plus des promesses énormes, mais c'est vrai que le problème du profil, c'est que, pourquoi Kyle Lowry, c'était Kyle Lowry à l'époque, et que c'était un fantastique joueur NBA, c'est parce qu'on avait ce combo de, il est très fort en défense, mais c'est surtout un joueur d'attaque extrêmement fort aussi. La Springer, on n'a pas ça, et c'est pour ça qu'on est sur la all-heap sortie, mais pas sur des jeunes à potentiel, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de création offensive, en tout cas, surtout pas au niveau NBA, il n'y a pas de qualité de dribble, de très haut niveau, il y a l'intelligence de jeu, oui, mais on a un apport de création, balle en main, qui est quand même pas top, on n'est plus sur un profil connecteur, on n'est pas sur quelqu'un qui va faire du drive, aller au panier, qui est une menace, ni sur pull-up, ni sur drive, on a un peu de passing, mais plutôt du passing du lien, de la connexion, plutôt que de la création, ok, et puis quid du shoot aussi, c'est un peu ça le problème pour moi avec Springer, c'est quid du shoot, est-ce qu'on a un vrai shoot ou pas, pour l'instant, ça n'a pas trop l'air d'être le cas et c'est un peu le problème parce que pour un meneur, c'est sympa d'être un meneur très polyvalent défensivement, ok, mais sauf qu'il faut que ça soit un minimum viable et c'est pas trop le cas, je trouve, pour l'instant, ne serait-ce qu'il manque un début de shoot, il manque un minimum de shoot, de catch and shoot, donc voilà. Voilà pour Jaden Springer qui est notre titulaire pour la All-Ips-Star Team 2023 à l'arrière, qui comme dit, depuis un peu, un tout petit peu joué aux Sixers et ensuite a été échangé à Boston, on suivra sur le long terme. J'espère que vous me pardonnerez un peu cet écart de prendre quelqu'un qui a 28ème pic de draft plutôt que 2ème tour. On est à 2 pics près, bon je me suis dit ça peut passer, j'espère que vous me pardonnerez surtout avec le fait que j'ai pas pris non plus un talent du 1er tour qui était juste blessé sa 1ère année mais qui en fait la 2ème année va exploser, non. C'est quelqu'un qui galérait un peu et voilà, je me suis permis. D'ailleurs tiens, je l'ai pas dit, pour les meneurs de jeu mais j'aurais pu totalement prendre quelqu'un d'autre qui sont les best of the rest que je n'ai pas pris en meneur et que j'aurais pu prendre à l'arrière à la place de Springer aussi. C'est un peu mélangé. J'aimais bien Dyson Nyx moi, alors relativement, tout est relatif dans la Olympique Sortime mais dans les meneurs meneurs arrière que j'ai pas sélectionné, Dyson Nyx que j'ai pas mal aimé qui était côté Houston l'an dernier, Nembard aussi, Andrew Nembard qui en fait était un peu trop connu, je me suis dit je vais pas le prendre parce qu'il est un peu trop connu. Je ne sais pas mais je trouve que en termes de popularité il était déjà un peu connu donc voilà pour Andrew Nembard que j'aime bien évidemment mais qui est entré dans les critères aussi de draft, d'âge et de bon aussi, d'être très bon. Et puis j'en avais un autre aussi que j'ai hésité à prendre l'an dernier que j'ai pas voulu prendre l'an dernier parce qu'il avait commencé la saison titulaire et je me suis dit bon ça va être trop tard, popularité, etc. mais en fait non, c'était Ayodosumnu et je m'en veux un peu Ayodosumnu, je m'en veux un peu de ne pas l'avoir pris l'an dernier et cette année il est à 157 matchs, 157. Donc bon, je peux pas le prendre cette année, j'ai préféré faire une entorse sur le choix de draft 28ème pour Springer plutôt que sur le nombre de matchs, j'aurais pu faire l'inverse. Ce que j'aime bien aussi avec Ndosumnu, si je peux développer un tout petit peu, c'est qu'on a un peu ce profil, un peu comme Miles McBride, de défenseur extrêmement polyvalent, alors moins puissant même si tout de même assez costaud. Alors Ndosumnu au Chicago Bulls, pardon, excusez-moi je dis les noms un peu hipsters, tout le monde les connaît pas. Ndosumnu au Chicago Bulls, défensif, très simplement, défensif, un peu costaud mais surtout très grand, très long, très mobile, vitesse latérale et le problème de Ndosumnu c'est que pourquoi est-ce qu'il est catégorie all hipsters plutôt que normal ? C'est l'attaque en fait, c'est l'attaque et il y a des promesses parfois de pull-up ou un peu de création, on a des pics offensifs parfois de tiens là il a mis 15 points, là il a mis 20 points, là il a mis 25 points et on y croit et puis ensuite ça redescend et puis il n'y a pas trop de toucher de balle donc c'est pas des bonnes fondations pour du lay-up ou du jump shot donc voilà, Ndosumnu, je ne l'ai pas, j'aurais pu l'avoir mais je ne l'ai pas et si vous n'aimez pas mon pic de Springer qui est un premier tour et pas un deuxième, l'an dernier je n'ai pas pris à Aaron Wiggins non plus et je m'en veux parce que je l'adorais mais j'avais vraiment trop de monde l'an dernier à l'arrière malheureusement donc je n'ai pas pu sélectionner tout le monde mais Wiggins aussi que j'aime beaucoup je me suis rattrapé parce que trois mois après la All-Eastor Team j'en ai parlé avec Constant de We Are Thunder France donc ça compte un peu voilà puis l'autre que j'avais aussi c'est Isaiah Joe que j'étais un peu je ne peux pas prendre cette année pour la popularité tout le monde le connaît c'est un chouchou mais effectivement Isaiah Joe mais voilà donc Springer titulaire poste 2 de la All-Eastor Team 2023 à l'arrière et puis le backup comme dit le backup pour l'instant est meilleur que le titulaire comme quoi je ne triche pas c'est Sam Houser Sam Houser que j'ai dans ma dans ma All-Eastor Team l'an dernier déjà il y avait quelques noms quelques noms pardon quelques personnes qui me disaient il faut que tu le prennes pour 2022 notamment Titouan qui l'adore Titouan Cronier du Café Crème Sport que vous connaissez sur le Basket Lab Titouan est un énorme fan de Sam Houser Sam Houser profil shooter évidemment au Boston Celtics shooter d'élite je vais le présenter mais je n'étais pas convaincu l'an dernier l'an dernier c'est à dire après la saison 2022 après la saison 2023 je suis totalement convaincu et je sais qu'il est un peu connu donc peut-être que au niveau critère popularité il est un peu middle mais pourquoi je le prends parce que je pense que je pense qu'il peut faire beaucoup 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 mieux un peu comme Austin Reeves que j'ai pris l'an dernier je l'ai pris alors qu'il était déjà un peu connu Austin Reeves mais je l'ai pris parce que je me suis dit certes il est un peu connu mais moi comme je pense qu'il peut faire beaucoup mieux il y a encore cet écart bref je ne sais pas si je rationalise donc Sam Huther Sam Huther allons-y Sam Huther qui a 25-26 ans je crois 26 ans donc c'est la limite qu'on s'était fixé donc ça passe Sam Huther Sam Huther qui a fait 2 ans déjà en NBA puisqu'il a fait longue saison 2022 et puis 2023 et cette année 2024 il a 3ème année donc à Boston les 3 années sont à Boston avant cette saison puisque c'est les critères de la All-Empster Team de début d'année c'est avant cette saison on était sur 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 106 matchs donc ça passe au niveau de nos critères à peine 26 sa saison requis et 80 l'an dernier donc voilà et ce que j'aime bien donc comme dit c'est que l'an dernier 2023 il était à peine à 16 minutes par match et je pense qu'il peut faire plus et je pense qu'il peut même faire beaucoup beaucoup plus et beaucoup mieux Sam Huther pour le présenter donc non-drafté en 2000 2021 donc draft 2021 non-drafté en sortie de de 2 facs en fait parce qu'il a fait un cursus universitaire qui était assez long il a fait 3 ans à Marquette la fac de Marquette et puis ensuite il a transféré à Virginia et le problème c'est qu'il l'a fait avant la règle des transferts vous savez qui a été autorisé en 2021 où à partir de 2021 vous pouvez transférer de facs et ne pas attendre vous pouvez jouer par exemple l'année 2023 vous jouez dans une fac vous transférez en fin d'année vous pouvez jouer en 2024 dans la nouvelle fac alors qu'avant il y avait ce qu'on appelle une année red shirt comme on dit donc il y a une année où tu étais obligé de ne pas jouer d'attendre de ne pas jouer donc c'est ce qu'il a fait c'est pour ça qu'il est un peu vieux Sam Huther il a fait il a commencé en saison 2017 à Marquette il fait 17 18 19 à Marquette il transfère et donc il attend 2020 il ne joue pas red shirt et puis ensuite il fait 2021 à Virginia donc plutôt bonne fac les deux sont des plutôt bonnes fac en sortie de Virginia il n'est pas sélectionné pas drafté donc il arrive à Boston et donc pourquoi est-ce qu'on l'aime pourquoi est-ce que je l'aime pourquoi est-ce que je l'ai dans la All-Epistar Team c'est très simple c'est le shoot d'élite vraiment d'élite et quand je dis d'élite c'est élite 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 je pense qu'on est sur une catégorie Corver potentielle Buddy Hill JJ Reddick Clay Thompson Stephen Curry je pense qu'on est clairement dans cette catégorie des shooters qui ne sont pas seulement à 38-39 qui ne sont même pas à 40% à la barre symbolique des 40% qui est la barre des très bons shooters non là je pense qu'on est catégorie potentielle de l'élite c'est-à-dire 42 43 44% mais vraiment 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 les deux années avant celle-ci il a fait on était surdu surdu en moyenne autour de 42% à 3 points sur 100 matchs NBA avant 2023 donc voilà pour l'efficacité et je pense que ce que j'aime bien chez lui c'est le shoot en fait shoot plus taille et je pense que c'est un peu sous-estimé ça d'ailleurs sur un peu ce profil le côté est-ce que t'es un bon shooter d'accord mais est-ce que t'as la taille aussi et c'est absolument fondamental parce que c'est ce qui fait la différence aussi de entre juste Bryn Forbes et Duncan Robinson par exemple entre Troy Daniels et Duncan Robinson encore lui mais vous voyez c'est un peu je pense que c'est le fait d'avoir une très bonne taille pour ce type de shooter spécialiste c'est un truc en plus qui peut être assez bien et alors avec Sam Hauser on a bon ben on a le shooting pur vraiment les qualités de shoot la mécanique en plus mécanique qui est très rapide mais en plus on a la taille qui fait qu'il relâche le ballon assez haut premièrement premier élément clé de ce profil c'est relâcher le ballon assez haut et puis surtout la taille pour la défense c'est peut-être même ça qui est le plus important c'est pour ce profil c'est d'avoir une bonne taille pour être viable en défense c'est hyper important c'est pour ça que Robinson certes il se fait cibler mais il se fait pas cibler et martyriser autant que certains petits et je pense que c'est un peu pareil avec Sam Hauser pas trop besoin de développer sur le shoot vous avez compris que je pense qu'on est sur une catégorie vraiment d'ultra élite pour le coup de 42-43% à 3 points ça m'étonnerait pas alors ce serait peut-être pardon je reprends ce serait étonnant parce que c'est pas probable mais je pense qu'il y a une possibilité qui existe et ce serait pas improbable qu'il y ait un scénario maximum et idéal où il fait une carrière un peu à la Kyle Corver à la 5ème titulaire d'une très bonne équipe à la gros créateur de jeu de manière indirecte voilà ce profil un peu star de la création indirecte un peu ce qu'était Kyle Corver un peu ce qu'est en train de devenir Duncan Robinson donc voilà franchement on est sur un niveau de shoot qui est ultra élite plus comme dit la taille en défense qui fait que c'est quelqu'un de viable d'ailleurs je sais que c'est un peu méconnu mais les fans de Boston vont comprendre de quoi je parle beaucoup d'équipes le ciblent ou en tout cas essayent de le cibler mais sauf qu'en fait elles se cassent un peu les dents alors pas toujours bien sûr mais elles se cassent un peu les dents parce que il est pas si non viable que ça défensivement en fait il est déjà plutôt pas mal même il est déjà grand il a plutôt une bonne technique alors il peut se faire déborder il peut il peut se faire comment dire enfoncer sur la puissance voilà on parle pas d'un bon défenseur on est d'accord mais c'est quelqu'un qui tient son rang et en fait il y a juste besoin de ça la viabilité défensive pour un shooter d'élite un peu d'ailleurs exactement l'inverse de ce que je disais sur McBride sur McChristie et sur Jaden Springer un peu ses profils défensifs il leur faut juste un catch and shoot à 3 points Sam Heather pour être un titulaire NBA ou alors juste un joueur de rotation pour moi il y a juste besoin qu'il soit viable en défense parce que le shoot est à ce point bon bon petite entorse au règlement d'habitude je suis pas trop censé de parler de la 2024 parce que c'est pas le jeu mais 2024 il a encore un temps de jeu un peu supérieur on est autour des 21 minutes cette année mais je pense qu'il peut encore faire plus je pense vraiment qu'il peut faire plus et comme dit je ferais bien enfin je mets une pièce sur le fait qu'en carrière un jour il sera à 30 minutes par match titulaire dans une équipe NBA alors titulaire pas le joueur principal de l'équipe évidemment pas mais un peu ce profil Kyle Curver un peu ce profil Robinson oui carrément vraiment le shoot est à ce point intéressant pour moi avec ce toucher de balle avec le shooting pur une adresse qui est folle avec la mécanique de tir qui est très rapide et d'ailleurs il y a une diversité de tirs qui est incroyable c'est à dire qu'il peut faire partir le tir de à peu près plein de manières différentes que ce soit alors un peu de pull up évidemment parce qu'il est tellement bon shooter un peu de pull up un peu de catch and shoot bon bah évidemment tout ce qui est spacing mais aussi le shoot en mouvement c'est ça qui est clé pour moi c'est le shoot en mouvement c'est la sortie d'écran c'est juste remonter depuis le corner sur l'aile sur un pick and roll quand tu es l'attaque en côté faible et prends le tir et puis cette rapidité aussi de footwork et même plus que le footwork en fait la rapidité de déclenchement du tir dans son ensemble c'est à dire tu reçois la balle et une demi seconde plus tard bim c'est parti et le tir est parti et le tir rentre souvent donc voilà Sam Hoser que j'adore que j'avais mis derrière Jaden Springer à l'époque parce que c'est un petit chouchou quand même Springer et son intelligence de jeu j'ai un petit faible pour le QE basket et le nouveau Kyle Laurie donc voilà mais Sam Hoser je pense qu'on est très clairement sur un des meilleurs potentiels mais au delà de ce potentiel je trouve que ce profil de shooter en sortie d'écran ça reste une des plus grandes inefficiences du marché attendez je vérifie quand même est-ce que ça se dit en français inefficience ou pas non alors effectivement ça se dit pas c'est un anglicisme excusez-moi mais en gros c'est un manque à gagner c'est quelque chose qui n'est pas encore calibré à sa juste valeur NBA dans le sens où ce qu'on appelle une market inefficiency c'est quand le prix ou la quantité d'un produit ne reflète pas sa vraie valeur et je pense que ce profil de shooter en sortie d'écran c'est encore une des une market inefficiency de NBA pour moi c'est à dire que c'est quelque chose qui ne coûte pas cher mais rapporte très gros et que les équipes NBA n'ont peut-être pas encore totalement compris ça en gros pour essayer de le reformuler pardon pour que vous compreniez ce sont des profils qui peuvent rapporter gros mais qui ne sont pas encore prisés ou valorisés à leur juste valeur d'ailleurs il n'a pas été drafté et d'ailleurs j'avais déjà sélectionné Garrison Matthews d'ailleurs Duncan Robinson n'avait pas été drafté etc etc je trouve que c'est une vraie market inefficiency alors pardon j'ai pas de terme en français qu'est-ce que Google me dit qu'est-ce que Google me dit oui inefficacité du marché ça me plaît pas trop inefficacité parce que c'est autre chose dans l'NBA mais vous voyez un peu cette idée c'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie valeur et de vrais très très bons joueurs à aller chercher là-dedans que pour l'instant pour l'instant c'est des joueurs qui ne coûtent pas cher et qui ne sont pas valorisés par les équipes NBA encore la draft ça se voit voilà regardez Duncan Robinson regardez des joueurs comme ça qui explosent un peu de nulle part parce qu'en fait je trouve que l'évolution du jeu va vers là et que les équipes NBA ne sont pas encore totalement à la page donc on a encore des Duncan Robinson on a encore des Garrison Matthews qui n'a pas explosé mais que j'avais dans ma Olympia 30 mais qui se fait sa place et qui a littéralement rien coûté il y a plein d'exemples comme ça donc Sam Hother aussi je pense que ce profil le shooter en sortie d'écran shooter d'élite en sortie d'écran qui peut faire un peu plus d'ailleurs que la sortie d'écran pour l'instant je trouve que c'est encore une market inefficiency donc tant mieux pour moi parce que parce que c'est dispo sur la Olympia 30 tant mieux pour les Celtics tant mieux pour qui ont déjà bien compris ça j'ai quelques noms pour l'an prochain bon c'est pour ça que j'ai voilà comme dit c'est vraiment l'équipe de début de saison parce que si je l'avais fait aujourd'hui par exemple un Sam Merrill je l'aurais mis facilement Sam Merrill qui est un de mes joueurs préférés je pense qu'il y sera l'an prochain dans la Olympia 30 baby 24 mais voilà pour moi c'est une vraie marketing efficiency donc tant mieux pour moi donc je répète à l'arrière de la Olympia 30 2023 Jaden Springer et Sam Hother et donc poste 3 allons-y cette fois poste 3 poste 3 j'ai été un peu décimé je suis un peu je suis un peu triste parce que je voulais prendre et je devais prendre Vlad Kokanchar Vlad Kokanchar que j'adore Vlad Kokanchar qui est l'élié d'Enver Nuggets qui finalement est là depuis pas mal de temps Vlad Kokanchar en NBA parce que je me souviens de lui déjà en saison 2020 à l'époque la saison où le Covid est arrivé évidemment et je me souviens qu'il avait fait 2-3 matchs notamment il y a un match où Jokic va gagner contre le grand Utah Jazz d'Orily Gobert etc avec une rotation il y a 7 joueurs dont plein d'absents et notamment il y a Vlad Kokanchar qui joue donc voilà il est là depuis pas mal de temps comme dit Kanchar mais Kanchar s'est blessé blessure au genou très grave avant le début de la saison donc je me suis dit bon peut-être pas pour cette année je le prendrai l'an prochain on va dire donc Kanchar on le prendra l'an prochain je pense mais je l'adore vraiment le profil est lié polyvalent j'en dis pas plus pour l'instant mais j'aime beaucoup Kanchar qui n'a que 130 matchs NBA donc l'an prochain ça passera encore donc pas de Vlad Kokanchar et pas non plus pas non plus de Payton Watson et oui j'aurais eu l'air vraiment intelligent cette année si j'avais fait mes All-Hipster Team à temps mais en fait non parce que je voulais prendre Payton Watson tout l'été tout l'été j'étais content je me suis dit j'ai Payton Watson j'ai mon post 3 je vais faire un post 3 spécial Denver sur la All-Hipster Team entre Vlad Kokanchar et Payton Watson et en fait non parce qu'il y en a un qui s'est blessé et l'autre je me suis rendu compte que ben non en fait il a été drafté au premier tour et je me suis dit on va pas abuser on va quand même pas abuser Tringer je me suis permis parce que ça faisait plus d'un an qu'il était en NBA Payton Watson il était il est qu'en deuxième année NBA actuellement donc il n'avait qu'une année NBA draftée au premier tour je me suis dit c'est pas totalement l'esprit des All-Hipster Team c'est pas juste un rookie qui a pas pu jouer mais qui est quand même un talent du premier tour non Payton Watson je me suis dit allez ok tant pis je vais respecter la règle à la lettre cette fois-ci donc pas de Payton Watson je veux pas tordre le cou à ma propre règle deux fois d'affilée trois Springer et Payton Watson donc voilà pas de Payton Watson pas de Vlad Coquencha et donc qui est-ce que j'ai pris ? qui est-ce qu'on a dans la All-Hipster Team 2024 des Alliés ? et bien pour continuer sur le thème de la marquette inefficiency des shooters en sortie d'écran nous avons Matt Ryan est-ce que vous le connaissez Matt Ryan ? non pas le quarterback l'ancien quarterback NFL évidemment mais Matt Ryan que vous connaissez peut-être puisqu'il a un peu de temps de jeu cette année au Pelicans alors que au moment où j'ai fait cette équipe c'était pas sûr qu'il joue au Pelicans mais ça il se fait un peu sa place donc tant mieux et Matt Ryan donc profil shooter en sortie d'écran un peu ce type-là de joueur si vous voyez et pour dire un peu son parcours il a un parcours un peu particulier Matt Ryan donc de 26 ans actuellement ça passe un peu limite mais ça passe au niveau de l'âge qui avant cette saison NBA a fait un total de 35 matchs à peine 35 matchs avant 2024 donc ça passe parce que c'est moins de 150 notre critère ok popularité aussi ça passe et puis surtout il a un parcours particulier puisque donc il était en fac en 2016 déjà vous vous rendez compte il y a presque 10 ans il était en fac et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps il a fait 2 ans à la fac de Notre-Dame qui est une fac de première division une fac assez renommée et il jouait pas trop il jouait pas trop 2016 et 2017 à Notre-Dame donc il se fait transférer et comme dit tout à l'heure transférer à l'époque il faut attendre un an donc il a attendu un an il a fait un redshirt en 2018 il n'a pas joué en 2018 et transférer à la fac de Vanderbilt qui est aussi une grande fac de première division évidemment c'est de là qu'est sorti notamment Derrick Garland par exemple et donc une année à Vanderbilt où il ne joue pas non plus Dayton et donc nouveau transfert et cette fois sur une division inférieure donc c'est pour ça qu'après le transfert il a pu jouer de suite en 2020 saison 2020 parce que c'est une toute petite fac de UTChat donc voilà vous ne la connaissez pas moi non plus UTChat pour Chattanooga apparemment c'est H-A-T-T-A-N-O-O-G-A donc voilà toute petite fac ensuite non-drafté en 2020 il n'arrive pas trop à se faire sa place en 2021 en D-League il essaie un peu de jouer en D-League mais il n'y arrive pas ensuite pour la saison 2022 il est récupéré par Boston mais il ne joue qu'un seul match pour Boston et puis il fait pas mal de passages en D-League aussi dans la franchise de D-League de Boston mais les Celtics ne le retiennent pas et puis surtout en fait saison 2023 donc 2022-23 où il a son petit quart d'heure de gloire avec les Los Angeles Lakers c'est un peu comme ça qui m'avait un peu tapé dans l'oeil avec ses qualités de shooter en fait très simplement malheureusement ça ne s'est pas très bien passé ensuite donc il a été coupé par les Lakers il a été coupé ou envoyé je ne sais plus mais à Minnesota il finit la saison à Minnesota mais je crois qu'il est coupé il est coupé en effet coupé par les Lakers en décembre pour vous dire tellement ça n'a pas duré ses 15 minutes de gloire et puis même à Minnesota il n'a pas fait grand chose en termes de nombre de matchs joués mais clairement très simplement on ne va pas développer trop mais quel est le profil shooter en sortie d'écran et de grande taille voilà donc c'est ça un peu le profil je pense qu'on est sur un niveau de shoot qui est inférieur à celui de Sam Houser pour le coup Sam Houser c'est vraiment l'élite de l'élite je pense que Matt Ryan on est sans doute plus la catégorie Garrison Matthews sans doute plus le shooter en sortie d'écran qui va être à 36 37 38% donc ça a de la valeur parce que ce sont des tirs qu'il est capable de générer tout le monde n'est pas capable d'être un shooter en sortie d'écran ça fait de la création de jeu un peu indirect voilà donc il y a tout ce profil là de mobilité à travers les écrans ce profil là mais on n'est pas sur un niveau d'efficacité de Sam Houser ou de Duncan Orminson on n'est plus sur le niveau Garrison Matthews mais voilà donc Matt Ryan et que j'aime bien aussi alors Alifster Team tout est relatif mais lui aussi qui a pas mal de taille plutôt bonne taille pour son profil de shooter donc je me dis que ça peut grosso modo être viable après pour comparer là où je m'attends à ce que Sam Houser ait un potentiel pas sûr mais potentiellement il peut devenir un gros joueur de rotation y compris de playoff voire même un titulaire d'une équipe compétitive je pense que Matt Ryan en est plus sur le profil joueur de rotation d'une bonne équipe mais vraiment la rotation plutôt 6, 7, 8 qu'un titulaire ou qu'un gros temps de jeu d'une très bonne équipe mais 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 comme j'aime bien le shoot je le prends et puis et puis comme dit il a fallu aller chercher quelqu'un d'autre puisque pas de Peyton Watson drafté premier tour ça ne correspond pas aux critères pas de Kanchar aussi parce que blessé on le prendra l'an prochain je suis allé chercher un autre profil pas shooter en sortie d'écran cette fois le backup poste 3 de la All-Extra Team 2023 c'est Nagy Marshall donc on était parti pour faire une spéciale Denver Peyton Watson Vlatko Kanchar finalement on l'a pas fait mais on fait un spécial Pelicans au final Nagy Marshall qui est un un aîné un aîné qui joue donc au New Orleans Pelicans qui a 26 ans donc ça passe 25 ans même en octobre il vient de faire 26 ans donc ça passe au niveau de ces critères là qui a été non-drafté à sa sortie de Xavier la fac de Xavier il a fait 3 ans de fac à la fac de Xavier donc 2018 19 et 20 ensuite non-drafté en 2020 lui aussi et récupéré par les Pelicans depuis en NBA donc Pelicans depuis 2021 21, 22, 23 et en 3 ans il a fait 164 matchs bon on avait 10 critères minimum maximum 150 matchs je me suis dit allez petit entorse parce que j'ai quand même eu des Vladko Kanchar et Peyton Watson qui m'ont claqué entre les doigts au dernier moment allez prenons Nagy Marshall même s'il y a un petit souci de nombre de matchs Nagy Marshall donc 164 matchs au Pelicans avant cette saison et clairement pour faire très simple là encore pour le coup on est sur un profil défensif vrai profil défensif qui est très intéressant alors pas forcément je trouve une mobilité latérale qui est fantastique donc ça va pas être un coulissé latéralement très rapidement mais par contre on est sur un vrai un peu un vrai stopper à l'ancienne c'est à dire très costaud très grand et avec de très très longs bras pour dire il est à 6-7 de taille avec une bonne taille pour un ailier et une envergure de 7 pieds de long et c'est ce qui fait qu'il peut jouer plus grand que ce qu'il n'est encore et je pense que c'est quelqu'un qui comme dit n'a pas une mobilité latérale si dingue que ça donc un peu vulnérable face à des plus petits évidemment ou face à des ailiers qui ont un premier pas explosif mais par contre il a le côté que j'aime bien qui apporte une flexibilité dans les line-up c'est à dire comme il est grand et très long et très costaud il peut aussi jouer un peu poste 3 et poste 4 selon les configurations donc flexibilité de line-up par rapport à ça les longs bras pour contester les tirs évidemment la puissance pour bien résister au contact et au choc donc ça c'est très bien et bon malheureusement il n'y a pas trop d'attaquants derrière c'est un peu le truc avec les All-Hipster Team c'est qu'on a des joueurs très imparfaits bien sûr donc vous voyez qu'on a soit des profils offensifs soit défensifs et rarement un peu les deux mais oui Marshall on est sur même le shoot à 3 points on est sur même pas même pas 31% à 3 points sur ces 3 premières années NBA non qu'est-ce que je dis pardon 28% 28% à 3 points en 2021 22 et 23 au Pelicans sur un petit volume en plus donc on n'est pas sur un shooter volontaire on est sur quelqu'un qui indicateur lancé franc autour des 77 donc c'est plutôt pas mal en termes de de shooting pur de lancé franc c'est pas cata je veux dire mais on n'a pas du tout à faire un jump shooter à l'aise un jump shooter volontaire qui a une mécanique de tir un peu un peu fluide et comment dire spontané on pourrait dire c'est pas un shooter du tout voilà grosso modo c'est pas du tout un shooter et c'est pas non plus quelqu'un qui a du dribble presque quasiment pas donc voilà offensivement on n'a pas affaire à un vrai ailier en fait ou alors on a affaire à un ailier très limité offensivement mais là encore comme toujours il suffit qu'on ait un catch and shoot un jour d'ici cette année d'ici un an deux ans trois ans et finalement on peut avoir un roleplayer très sympathique alors selon qu'il ait un catch and shoot fort ou pas ça va déterminer si c'est un roleplayer bon ou limité est-ce qu'on a juste à faire un spécialiste défensif ou alors un roleplayer qui met 2-3-3 points et donc ça peut devenir un bon joueur de rotation d'une très bonne équipe je ne sais pas mais voilà Najee Marshall en backup post-3 de cette All-Ips-Star Team 2023 les postes 4 et c'est là que vous allez voir que effectivement je n'ai pas triché j'ai vraiment fait l'équipe à l'époque puisque pour l'instant en 2024 c'est un peu des échecs mais comme dit la All-Ips-Star Team est un pari sur le long terme mais en titulaire poste 4 de la All-Ips-Star Team 2023 nous avons Mamou le fameux Mamou donc le nom complet Sandro Mamou Kelashvili il faut le dire vite d'ailleurs vaut mieux que je le dise vite Sandro Mamou Kelashvili donc que j'aime beaucoup que j'aimais beaucoup l'an dernier qui était un joueur donc un poste 4 européen vous aurez deviné 24 ans aujourd'hui il va sur ses 25 et qui est un joueur qui est européen certes mais qui a un peu un cursus en fait très américain finalement puisqu'il est passé par la fac de Seton Hall la fameuse fac qui a donné beaucoup de problèmes à Tony Soprano référence pour ceux qui l'auront mais donc il est passé par Seton Hall plutôt une bonne fac Seton Hall et il a passé 4 ans là-bas donc 2018 19 20 et 21 et puis même même avant la fac il était aussi passé par la fameuse la Mante Verde Academy fameuse usine à lycéen du circuit AAU donc voilà vraiment c'est un géorgien mais qui a un cursus américain 4 ans de fac aux Etats-Unis pour finalement lui qui est géorgien pour le coup mais qui n'a pas du tout un cursus européen donc géorgien Sandro Mamou on va l'appeler Mamou c'est plus simple vous me l'accorderez et donc 4 ans de fac à Seton Hall il se présente à la draft en 2021 il est drafté il est drafté en 2021 il est drafté alors techniquement par Indiana vous le savez les fameux échanges de deuxième tour mais en fait il va à Milwaukee directement donc drafté par Milwaukee et donc il fait 2022 à Milwaukee et puis c'est en 2023 Milwaukee aussi au début pour 24 matchs avant d'être coupé par les Bucks et récupéré par les Spurs et c'est vrai que je pariais sur lui pour 2024 du coup pour cette cette Olympique sortime de cette année en octobre dernier je pariais sur lui parce que j'aime beaucoup le profil et qu'en plus je me disais chez les Spurs il va pouvoir faire des choses bon il se trouve que que pas du tout pour l'instant pour l'instant pas du tout mais on verra à long terme mais pour le présenter un peu donc 84 matchs en carrière avant cette saison donc ça passe au niveau des critères 1000 minutes NBA aussi donc pas des tonnes et le profil que j'aime bien pourquoi est-ce que je l'aime bien c'est qu'on a affaire à un profil qui a de la taille pour le poste 4 taille et mobilité j'aime bien ce combo alors mobilité on parle pas de Draymond Green évidemment mais relativement mobile pour un poste 4 et ça j'aime bien et un peu ce combo de mobilité pour un poste 4 plus tout ce qui est passing intelligence de jeu cuit basket donc ça c'est pas mal avec notamment des compétences sur le fameux short roll donc l'extra pass en sortie du pick and roll où il faut faire un peu être capable de passer un mouvement donc ça il a ça c'est bien mobilité qui peut un peu servir en défense après il y a deux questions enfin même il y en a trois qui est quand même beaucoup 3 sur 4 le passing il l'a donc ça j'aime bien et je suis peut-être un peu biaisé par le passing du coup mais du reste c'est le shoot quid du shoot est-ce qu'on a affaire à un shooter potable ou juste un shooter qui est correct ou même pas correct à peine dans la moyenne je ne sais pas pour l'instant je trouve que c'est un peu ce qui bloque et c'est ce qui pourrait justement débloquer son profil parce que passing plus shoot ça serait quand même un peu sympathique mais pour l'instant on est sur 34% à trois points en 151 tentatives en NBA c'est pas top avant cette saison évidemment avant cette saison en NCAA aussi 34% c'est au niveau de la moyenne un peu en dessous sur plus de 300 tentatives bon ok et puis surtout 66% on en s'effront donc pas un indicateur qui est génial donc voilà un peu interrogation sur le shoot mais ça pourrait venir j'ai pas beaucoup d'espoir mais ça pourrait avoir au moins un catch and shoot fiable et puis après il faudrait un peu développer aussi la défense qui est un peu vulnérable je trouve mais clairement on est plus sur un profil on va dire un profil de de connecteur de liant offensif que de défensif clairement donc voilà Mamou qui est poste 4 de ma All-Hipster Team pour l'instant décevant mais accrochons-nous peut-être que d'ici 2-3 ans il pourrait réémerger ailleurs donc voilà titulaire de la All-Hipster Team poste 4 Mamou et puis poste 4 backup j'ai pris Trendon Watford Trendon Watford qui est donc un poste allez poste 3-4 on va dire qui est très jeune mine de rien puisqu'il a 23 ans à peine Trendon Watford il sort de la fac de LSU il a fait 2020 et 2021 à LSU drafté assez jeune à 20 ans après 2 ans avant d'essayer ah bah tiens d'ailleurs alors ça c'est incroyable je découvre en direct que c'est le frère de Christian Watford alors là qui était un de mes chouchous ultimes à l'époque en 2013 Christian Watford qui était un poste 4 alors là alors ça c'est incroyable ce qui se passe actuellement mon chouchou ultime j'en parlais beaucoup Christian Watford qui était un poste 4 shooter de la fac de Indiana qui a mis un buzzer arbitre mémorable contre Kentucky de Anthony Davis avec envahissement de terrain d'ailleurs la seule défaite je crois d'Anthony Davis en NCAA je crois alors ça c'est marrant ça c'est très marrant je découvre que c'est le frère donc de Christian Watford demanda à Nico style Bolline à quel point j'en parlais à l'époque vous allez voir qu'il était donc un poste 4 un peu en avance sur son temps c'est à dire le stretch fort bon bref Christian Watford ah tiens ça me fait plaisir ça me rappelle les souvenirs Christian Watford mais bref pardon donc Trendon Watford qui est son frère apparemment donc son frère son frère beaucoup plus jeune puisque Christian Watford a 32 ans lui il en a 23 Trendon Watford très jeune frère et qui du coup n'a pas du tout ce même profil pour le coup parce que Christian Watford c'était un poste 4 comme dit pick and pop et pas grand chose de plus malheureusement mais Trendon Watford on est plutôt sur un polyvalent défensif voilà si je devais un peu le résumer alors il y a aussi un peu d'attaque avec vous savez le profil un peu connecteur un peu je ne suis pas un créateur de jeu mais je suis capable d'attaquer des closeouts je suis capable un peu de dribbler je suis capable de faire certaines lectures et donc de faire l'extra pass voilà ce profil connecteur de Trendon Watford que j'aime bien plus la polyvalence défensive pour Trendon Watford après il n'y a pas trop de shoot c'est un peu ce qui bloque aussi je pense c'est le shoot c'est dommage qu'il n'ait pas le shoot de son frère du coup de Christian Watford ça me désolé je divague mais ça me fait très plaisir de réentendre le nom de Christian Watford mon chouchou ultime de l'époque Christian Watford et Brandon Trish étaient mes chouchous bah c'était un peu la Hollywood Star Team de mes tout débuts ça n'existait pas ce format mais c'était clairement ça Christian Watford Brandon Trish Robert Covington d'ailleurs Barbe 2013 les noms draftés Seth Curry aussi Dwayne Dedmon voilà ça c'est la Hollywood Star Team de il y a 10 ans 11 ans même bref pardon où j'en étais ? oui pardon Brandon Watford j'aime beaucoup la polyvalence défensive j'aime beaucoup le passing et le côté connecteur le shoot n'est pas top et la création de scoring n'est pas top évidemment mais je pense qu'on peut faire un truc avec ça je pense que ça peut être un role player intéressant et je ne vais pas trop développer je vous laisse lire l'article de Hazard si vous voulez en savoir plus Hazard m'a un peu piqué il m'a un peu devancé puisqu'il a fait un article en août je crois en août dernier sur Trending Watford sur QI Basket donc voilà pour plus de détails vous pouvez voir sur Trending Watford sur QI Basket Hazard a fait un très bon article donc voilà pour nos postes 4 de la All Hipster Team 2024 Sandro Sandro Mamou d'ailleurs on va juste dire ça Sandro Mamou et Trending Watford et comme dit vous voyez que j'ai vraiment fait ça à l'époque parce que les deux ne jouent pas du tout cette année les deux ne jouent pas du tout donc c'est un peu dommage un peu décevant mais on s'accroche on verra ça pour les années à venir et donc on finit on finit on finit on finit avec le poste 5 poste 5 de la All Hipster Team 2022 3 et là ben là encore vous allez voir que que j'ai pas fait exprès vous allez voir que finalement le fait d'enregistrer tard ben c'est tant pis pour moi mais mon titulaire s'appelle Christian Coloco Christian Coloco donc le joueur des Toronto Raptors que j'aime vraiment beaucoup mais vraiment beaucoup et même à un point où l'an dernier il avait commencé la saison 2023 enfin donc 2022-2023 il fait il fait une fin d'année 2022 novembre-décembre vraiment très impactant et je me suis dit mais en fait il va être trop populaire et trop bon pour la All Hipster Team en fait il va m'échapper et en fait non son temps de jeu avait un peu baissé et même son impact avait baissé sur le reste de la saison à Toronto mine de rien il finit à 58 matchs à Toronto en 2023 mais à peine 14 minutes par match alors que je pensais qu'il aurait beaucoup plus mais il était un peu rentré dans le rang donc voilà pour Christian Coloco qui est un joueur de donc 23 ans qui est passé par la fac de Arizona il a fait 3 ans dans la fac d'Arizona donc 2020 2021 et 2022 à Arizona drafté très jeune mine de rien 21 ans à la sortie d'Arizona après 3 ans pourtant et puis donc Toronto en 2023 drafté drafté d'ailleurs 32ème 33ème pardon 33ème pic de la draft 2022 donc ça passe au niveau de nos critères de draft et je l'aime beaucoup je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que on a un profil défensif extrêmement intéressant avec de la taille de la longueur de bras mais aussi de la mobilité donc c'était pas juste c'est pas juste quelqu'un de grand et de long mais qui est pas trop capable de bouger je trouve qu'on a un niveau d'agilité et de coordination du corps de équilibre du corps qui est de très haut niveau par rapport à ses mensurations et on a vu pas mal de très très bonnes séquences défensives de Christian Coloco l'an dernier à Toronto que ce soit en protection du panier depuis le côté faible bon un peu moins sur pick and roll parce que comme il est encore assez léger pas très épais il peut un peu se faire enfoncer sur des drops ou alors sur des postes bas mais sur le côté ring protection j'aime beaucoup et puis surtout c'est aussi quelqu'un qui comme dit il fait 7-1 de taille et pourtant il peut survivre sur des switches occasionnels donc ça j'aime beaucoup vraiment beaucoup 7-1 de taille plus une envergure de bras de 7-5 vous vous rendez compte 7-5 7 pieds 5 de long ce qui est absolument énorme il n'y a pas beaucoup de pivots NBA qui ont cette envergure de bras là donc voilà c'est ce que j'aime beaucoup c'est les centimètres plus la mobilité ce qui fait un profil défensif finalement très intriguant je trouve mais vraiment après il n'y a pas beaucoup d'attaques il n'y a vraiment pas beaucoup d'attaques je trouve j'aimerais bien je trouve qu'il y a un petit mi-distance mais qui ne va pas jusqu'à la ligne à 3 points mais c'est déjà ça le petit mi-distance plutôt sympathique mais je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de potentiel parce que 62% ont lancé franc voilà on est sur quelqu'un qui n'a pas beaucoup de toucher non plus 67% en 3 ans à Arizona donc voilà c'est pas c'est pas top donc je ne pense pas qu'il y a un énorme potentiel de shoot et en termes de création offensive autre du côté de l'attaque il n'y a pas grand chose non plus le passing non plus c'est pas la folie donc on est vraiment sur un profil défensif polyvalent mais je pense qu'il peut être utile totalement utile et qu'il peut se faire sa place en NBA après le problème c'est que malheureusement il y a du hors terrain avec lui un peu grave puisque pour l'instant il ne l'a pas joué en 2024 il a même été coupé par Toronto même carrément en janvier dernier parce que parce qu'il a des problèmes au coeur il a des problèmes au coeur donc on n'est pas encore sûr de est-ce qu'il peut poursuivre sa carrière ou pas Christian de Coloco ça a l'air pour l'instant d'être en suspens parce que vous savez il a des caillots dans le sang on en a parlé dans les infos de la semaine d'une semaine en janvier je crois dans l'hebdo mais il a des caillots dans le sang et donc on se demande si c'est viable parce que vous savez c'est un peu le problème des caillots dans le sang c'est qu'ils peuvent bouger ensuite et c'est ça qui peut créer des crises cardiaques ou d'autres trucs comme ça un peu graves donc c'est exactement ce qu'a eu Chris Bosch d'ailleurs des caillots dans le sang qui peuvent se déplacer et donc interdiction de continuer la carrière de faire du sport de haut niveau c'est trop dangereux donc voilà malheureusement moi j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup j'ai espoir qu'il revienne en tout cas je l'espère vraiment j'espère que ses problèmes de santé ne sont pas trop graves et qu'il va pouvoir continuer sa carrière NBA donc voilà j'ai Christian de Coloco je l'avais en début de saison et je veux le garder je veux le garder parce que j'y crois en tout cas je l'espère de tout mon coeur qu'il va pouvoir revenir et puis en backup en backup nous avons quelqu'un que j'avais dit l'an dernier que je prendrais que j'ai pas pris l'an dernier parce qu'il s'était blessé et je disais on le prendra la prochaine fois en backup c'est Omer Yurtseven et oui le pivot Omer Yurtseven le turc que vous connaissez peut-être qui était à Miami qui avait fait de très bonnes choses à Miami saison 2022 et qui malheureusement s'était blessé gravement au genou pour 2023 et donc il n'avait pas pu faire la saison 2023 saison saison quasi blanche pour Yurtseven puisque à peine 9 matchs contrairement aux 56 matchs il faisait partie de la rotation 2022 dans l'équipe de Miami donc voilà il était blessé il s'était blessé juste avant la saison l'an passé j'avais dit du coup je ne le prends pas un peu comme j'ai fait cette année avec Vlad Koukancar je le prendrai l'an prochain on est l'an prochain on est même plus que l'an prochain mais prenons-le donc Omer Yurtseven 25 ans qui vient de Turquie donc qui est passé par les facs de NC State au début et je crois que je me souviens de lui en vrai je crois que je me souviens de lui j'ai des images en tête puisqu'il faisait partie de l'équipe de Dennis Smith Junior donc c'est un peu de là que je que je l'ai connu au tout début en tout cas j'ai 2-3 souvenirs on va dire donc il faisait partie de NC State 2017 à l'époque de Dennis Smith Junior 2018 aussi NC State et puis Transfer puisqu'il jouait pas non plus des tonnes donc Transfer il joue pas en 2020 évidemment à Ney Redshirt et donc il est transféré à Georgetown et donc il fait une dernière année à Georgetown en 2021 il se présente à la draft et il n'est pas drafté en 2021 et donc il est récupéré par Miami pour la saison 2022 donc la saison juste après la draft 2021 bien sûr et il fait une saison à 56 matchs ce qui fait que au total avant cette année avant cette année il était à 65 matchs NBA donc ça passe au niveau des critères on a dit 25 ans ça passe au niveau des critères popularité je pense que ça passe aussi évidemment et puis pour dire donc désormais il joue au Utah Jazz il a été Miami ne l'a pas prolongé l'été dernier donc il est au Utah Jazz pour 2024 et ce que j'aime bien avec lui c'est qu'on a affaire à un profil plus offensif donc faut voir à quel point est-ce que la défense peut tenir moi je trouve qu'il y avait des séquences qui étaient pas mal à Miami c'est pas fabuleux évidemment mais ça peut tenir par-ci par-là sur certains drops le mec il peut arriver en bonne position au bon moment et puis surtout offensivement c'est là qu'est l'intérêt c'est qu'on a affaire à un plutôt bon intérieur offensif déjà en termes de dribble handoff il peut le faire un peu pas des tonnes mais il peut déjà être utilisé un peu de cette manière et puis aussi c'est un peu un profil un peu à l'ancienne qui peut aller au poste bas qui est un peu touché de balle aussi mine de rien je trouve pas mal de toucher de balle autour du panier donc un peu tout ce qui est finition non pas vertical non pas agressive mais un peu le finisseur de raquettes qui a des floaters qui a des petits hookshots donc ça j'aime bien et puis c'est un profil un peu différent qui je trouve a certaines qualités offensives donc un peu de shoot à distance un peu de post-up pour punir 2-3 match-up un peu de passing et d'intelligence de jeu par-ci par-là et puis la défense qui n'est pas catastrophique voilà on est sur des standards de All-Hipster Team donc c'est pas très haut mais j'aime bien le profil j'aime bien le profil donc j'en fais mon backup Omer Yurt7 et puis pour dire aussi pourquoi est-ce que j'ai Yurt7 qui n'est pas génialissime mais pourquoi est-ce que je prends lui en backup c'est parce que je me suis privé de prendre Jailene Williams tout simplement pour un critère de popularité en fait comme dit dans la All-Hipster Team j'essaie aussi de prendre des joueurs sous les radars donc quand ils sont trop connus je ne les prends pas je crois que l'an dernier c'était la pire année parce que l'an dernier j'avais du Gabe Vincent j'avais du Alvarado j'avais du Conchar j'avais du Max Truss j'avais du Herb Jones tout cela rentrait dans les critères de match d'âge et de draft mais il était déjà trop connu à l'époque j'avais préféré ne pas les prendre l'année d'avant j'avais pas pris Terrence Mann parce qu'il avait explosé en playoff souvenez-vous le fameux match contre Utah tout le monde le connaissait donc voilà c'est pas marrant de prendre j'ai un critère de popularité dans les Hollister Team et donc cette année Jalen Williams aurait été parfait parce que drafté au deuxième tour parce qu'il a l'âge parce que le profil est génial aussi pour le coup je trouve que le passing de Jalen Williams est génial donc c'est typiquement le genre de joueur que j'adore mais comme dit tout le monde le connaît Jalen Williams ne serait-ce que parce qu'il y a le fameux alors qui est Jalen qui est Jalen Williams vous savez du coup même les fans un peu lointains le connaissent parce qu'il y a ce truc où tous les matchs les broadcasters les commentateurs disent alors il y a Jalen et Jalen donc voilà trop connu mais il aurait été parfait mais donc voilà pour nos pivots Christian Coloco et Homer Yurtseven et donc je résume notre équipe pour 2023 équipe en retard mais équipe tout de même en meneurs Max Christie et Miles McBride en arrière Jaden Springer Sam Hauser en poste 3 Matt Ryan et Najee Marshall en poste 4 Sandro Mamoukelashvili et Trendon Watford qui est donc le petit frère de Christian Watford ça me fait chaud au coeur Christian Watford la boucle est bouclée puisque ma première All-East-Store Team il était dedans et puis en pivot Christian Coloco et Homer Christian Coloco et Homer Yurtseven donc voilà pour l'équipe de 2023 et comme dit encore une fois je le répète c'est l'équipe que j'ai fait en début de saison que j'enregistre en retard très 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 trop en retard mais qui est de début de saison et qui se base sur la saison 2023 parce que rendez-vous l'an prochain j'ai déjà des noms que j'aurais pu inclure mais comme dit ça ne se base pas sur 2024 mais sur 2023 donc il y a pas mal de noms que j'ai déjà observé cette année que j'aurais pu inclure quitte à enregistrer aujourd'hui mais c'était pas le but le but c'est de faire des équipes de début de saison avant la saison et en se basant sur la saison d'avant donc il y a pas mal de noms qui auraient pu mais que l'on retrouvera l'an prochain n'en doutez pas j'ai déjà pas mal de noms et une belle petite liste la QV 2024 aussi s'avérera je pense très très belle mais voilà donc pour notre All Hipster Team 2023 Merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ceux qui aiment bien un peu ces joueurs hipsters notamment et le scooting vous aurez pu un peu vous y retrouver n'hésitez pas aussi à me donner quel nom vous vous auriez vu c'est vrai que pour cette année enfin pour l'an prochain du coup pour la QV de l'an prochain mais en se basant sur la saison actuelle j'ai déjà pas mal de noms c'est c'est assez inédit comme ça que je sois en retard j'aurais presque pu placer des noms dans celle-ci mais non je crois qu'il y a pas mal de noms du Sam Merrill notamment qui m'est sauté aux yeux dès le début de saison et du Drew Smith à Miami qui malheureusement est blessé il y a plein de joueurs très intéressants déjà et je pense que la version 2024 va être très sympathique aussi là la 2023 elle était très forte au niveau des lignes arrière a un peu galéré pour les intérieurs j'ai beaucoup hésité cet été j'ai scouté mais il n'y a pas grand chose qui est un peu l'inverse de l'an dernier où on avait pas mal de très bons intérieurs mais à l'extérieur c'était un peu faiblard pour le coup d'aller chercher des Delano Banton à l'époque ou d'aller chercher des David Duke Junior je ne sais même pas si vous savez qui David Duke Junior mais voilà je pense que l'an prochain on va avoir une belle cuvée aussi j'ai déjà plein de noms en tête et je pense que il faut juste que mes séries de l'été se terminent l'été en tout cas mes séries d'intersaison se terminent l'intersaison et de prendre le temps en septembre enfin en octobre plutôt en octobre de faire ce format là j'espère que l'an prochain c'est mon défi de pas être en retard en 2022 j'avais eu un mois de retard en 2023 et bien j'ai 4 mois de retard l'an prochain le défi et vous aurez le droit de m'engueuler si je ne le fais pas l'an prochain on le fait en octobre c'est promis bref donc voilà j'espère que ça vous aura plu et nous je pense que la prochaine fois la prochaine fois ce sera lundi peut-être donc lundi rendez-vous lundi pour l'hebdo du basket lab comme tous les lundis ou peut-être peut-être je ne sais pas je n'ai pas encore enregistré on va le faire en fin de semaine peut-être dimanche pour un petit format court extrait de l'hebdo vous savez que parfois je fais un peu ça si on a des grosses hebdo peut-être dimanche pour un mini format peut-être les pélicains je ne sais pas ou alors sinon lundi pour l'hebdo le format hebdomadaire tous les lundis matin l'hebdo du basket lab la prochaine fois et donc sur ce je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous remercie de votre patience pour la holipster team je suis désolé j'espère que ça vous aura plu quand même merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout merci à tous aussi beaucoup bien sûr pour toutes vos étoiles iTunes, Spotify pour Youtube aussi qui marche hyper bien notamment le flux secondaire je vois que ça vous plaît donc tant mieux merci à tous ça fait très plaisir et ça fait vraiment voilà ça fait plaisir et ça soutient le podcast donc d'une pierre deux coups merci à tous et moi je vous dis à très bientôt ciao